Les citoyens tunisiens sont appelés aux urnes pour désigner un nouveau président, moment délicat et plein d'incertitudes pour cette jeune démocratie. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Sonia. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'en manque pas de candidats à la présidentielle. Il y a 26 candidats à la succession de Béji, Kaïd et Sepsie, le vieux président terrassé par un AVC fin juillet. De Gaulle prédisait qu'après lui, il n'y aurait pas le vide mais le trop-plein. En Tunisie, c'est injuste car il y avait autant de candidats la dernière fois. Mais trois choses ont changé depuis 2014. Le paysage politique s'était émietté. Le seul parti présidentiel présente une dizaine de candidats. Les islamistes en alignent trois autres. C'est l'heure du « pourquoi pas moi ? ». Il n'y a pas trop de programmes mais on discute du chômage, des inégalités sociales, du terrorisme un peu moins. Tous réclament un État fort. En Tunisie aussi, le populisme est de saison. Secondo, les municipales avaient mobilisé l'an dernier un électeur sur trois. On ne sent plus cette fatigue démocratique. Au contraire, tout le pays a suivi les débats télévisés. Une première dans le monde arabe. La Tunisie continue de montrer l'exemple. Enfin, le favori des sondages est derrière les barreaux. On connaît des présidents qui règnent en se cachant. Nabil Karoui fait campagne au cachot. Son meilleur meeting, c'est la grève de la faim que l'affairiste a entamée avant-hier. En face, les islamistes d'Hernarda dévoilent pour la première fois leur ambition. Abdel Fattah Mourou a la barbe courte et les idées un peu plus larges. Le suspense est total. Les résultats mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada